L'émotion était perceptible sur les visages des membres de la famille, amis, collègues et connaissances venus rendre un dernier hommage au grand acteur du développement, Dr. Martin Sanou Sobze. Un très distingué grand frère, le Dr. Sanou Sobze, est une véritable paix pour le département de la Manon, pour sa grande famille politique. Son domicile au quartier Tulanzong à Tchonk ne désemplissait pas de monde. C'est un digne fils du groupement Foto qui s'en va. Raison pour sa majesté Momo Soufagi-Bétran de verser les larmes. C'est triste, très triste. C'était un homme multidimensionnel, un homme au grand cœur, un homme généreux, un homme à projet, parce qu'il savait chercher. Le Dr. Martin Sanou Sobze aura marqué son passage sur terre par sa générosité, sa disponibilité, sa serviabilité, mais surtout son engagement dans le développement du département de la Menoa, la formation des jeunes et l'autonomisation de la femme vulnérable. Je me suis touché, je suis très affecté par la disparition d'un homme qui était un rassembleur, celui-même qui incarnait l'esprit du vivre ensemble. Ça, c'est ce que je peux dire. C'est un homme multidimensionnel. Ce médecin de santé publique a sauvé en 20 ans plusieurs couples séropositifs grâce à l'ONG Pipadre, un bâtisseur infatigable. Le type ne travaille pas pour avoir une richesse financière, il ne travaille pas pour avoir une richesse humaine. C'est un type vraiment qui était né pour le social. Et vraiment, il est un propre Seigneur, son âme de cause à terre. Martin, c'est mon frère et mon ami. C'est un homme exceptionnel. À 48 ans sonnés, à la fleur de l'âge, le vice-doyen de la faculté de sciences pharmaceutiques à l'université de Tchonk, acteur majeur de la coopération décentralisée, laisse une famille épleurer. Au moment où la terre de ses ancêtres recouvrait sa dépouille, c'était le désarroi total.